L'émission Rencontres est rendue possible grâce à la participation de Décor RT, créateur d'Ambiance. Sous-titrage Société Radio-Canada La première fois que j'ai rencontré mon invité aujourd'hui, c'est lui qui m'a posé des questions parce qu'il faisait un travail pour un cours au cégep. Mais aujourd'hui, c'est à mon tour que c'est lui qui va répondre. Je suis avec Michael Mayotte de la île de la Réunion et étudiant au cégep de Thetford. Salut Thérèse. Salut, salut. C'est moi qui pose les questions. Oui, on se rend. Cette fois-ci. De plus en plus, Michael, les étudiants au cégep viennent de différents pays, pas juste de Québec et les régions autour, c'est ton cas, île de la Réunion. Mais je suis sûre que les auditeurs, peut-être à part du nom, ne connaissent pas l'île. Peux-tu décrire un peu ton pays et où c'est situé? Oui. Déjà, c'est situé, je ne sais pas si vous voyez à peu près le continent africain. C'est dans le bas de l'Afrique, vous voyez la grande île de Madagascar. Nous, on est les petites îles à côté avec l'île Maurice, l'île Rodrigue et l'île de la Réunion. OK. Puis c'est quoi le pays, la nature et tout ça? Il faut déjà savoir que l'île, à la base, c'est un volcan. Oui, il y a un volcan actif, eh? Oui, il y en a un qui est endormi, puis il y a le piton de la Fornaise qui est un des volcans les plus actifs dans le monde. C'est une île, ça fait qu'elle s'agrandit à chaque éruption qui rejoint la mer. C'est une île qui est très montagneuse. Il y a beaucoup de montagnes. C'est urbain aussi. Il faut savoir qu'ils ont développé l'île pour le tourisme. Est-ce que tu viens d'une ville ou un village? Non, moi, je viens d'une ville. Je viens du sud de l'île. OK. Et la ville, c'est? Ça s'appelle Saint-Pierre. Saint-Pierre? Oui, c'est dans le sud de l'île. OK, dans le sud de l'île. Tu as parlé de volcans. Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu as déjà vu en éruption? Oui. Oui, oui. La dernière qu'il y a eu, c'est l'année passée, je crois, ou il y a quelques mois de ça. Pendant le COVID. Il y a eu une éruption pendant le COVID. OK. Ah oui. Évidemment, l'île de la Réunion, c'est que le soleil est au rendez-vous. Oui, toute l'année. Tout le temps. Est-ce que c'est l'été tout le temps, les températures? Non, bien, quand je vais dire les températures, tu vas me dire oui, c'est l'été tout le temps pour vous. Mais pour nous, non, c'est pas l'été tout le temps. Il y a comme deux grosses saisons. Il y a l'été, puis il y a la période cyclonique. Et après, il y a l'hiver. Il y a l'hiver? Oui, bien, l'hiver. Et toi, quand tu dis l'hiver, c'est quoi? Bien, l'hiver, c'est genre du 30 degrés. Mais ça peut atteindre 0 degré dans les montagnes, c'est pour ça. OK. C'est pour ça. Et dans les montagnes, est-ce qu'il y a de la neige? Non, la neige. La neige, j'ai deux fois à ma connaissance, mais ça a tenu deux, trois heures. OK. OK, donc vraiment, quand on parle d'hiver, c'est pas la même chose. Non, c'est vraiment pas la même chose qu'ici. C'est pas la même chose de tout. C'est l'hiver tropical qu'on appelle ça. OK. Et les eaux tropicales, est-ce que toi, tu te baignes? C'est ça que tu... Oui. Bien, l'eau, le degré... La température de l'eau chez nous, ça peut aller de 25 à 30 degrés l'eau. OK. Vu qu'il fait vraiment chaud, l'eau est chaude. Puis c'est des eaux claires. C'était quoi tes activités? Qu'est-ce que tu aimais faire en grandissant? Les sports, le soccer ou quoi ça? Ça, c'est sûr. C'est la première chose qu'on fait quand on est à l'île de la Réunion. On nous met un ballon dans les pieds. Bien, en tout cas, ma famille, c'est ça qu'ils ont fait. Aussi, toi, que tu peux marcher quasiment, oui. Mais ils se sont vite rendus compte que pour moi, le foot, c'était pas... Le soccer, pardon, c'était pas le plus important. Fait qu'ils m'ont orienté vers un sport individuel. J'ai choisi le tennis, puis j'ai grandi avec le tennis. Avec le tennis? Puis tu m'avais dit, quand on s'est vu, que tu es déjà allé assez loin. Tu as gagné... Oui, j'ai gagné des tournois. J'ai fait des tournois internationaux. Mais c'est ça, c'est ma jeunesse, là. Et est-ce que tu t'es rendu instructeur? Non, non. C'est un truc que j'aurais pu faire, mais que je n'ai pas voulu. Parce que j'ai pensé à toi, parce qu'au printemps, les résidents de Thetford, ils ont eu une annonce pour la ligue de tennis de Thetford. J'ai pensé à toi. Est-ce que tu as pu... Est-ce que tu voulais t'inscrire ou est-ce que tu participes? Et maintenant, on va dire que je ne pratique plus le tennis pour la compétition. Je pratique le tennis pour me faire plaisir, pour me changer les idées. Avec la COVID, quand on a pu le pratiquer, j'ai pu y aller pour pouvoir me changer les idées. C'est quelque chose pour te relaxer et juste lâcher Brice, que tu aimes. On retourne dans ton pays. Tu as fait tes études. Tu as eu un diplôme. Tu as étudié en quoi? J'ai eu... J'ai deux diplômes professionnels en maintenance automobile. OK. J'ai un BEP en maintenance automobile, puis un bac en maintenance automobile. Et est-ce que tu as pu travailler? Oui. J'ai travaillé pendant... Pendant six mois chez Renault. C'est une grosse entreprise française. Mais je n'ai vraiment pas apprécié comment ils considéraient les employés. OK. J'ai décidé d'arrêter de travailler chez eux, puis me réorienter. Par exemple? J'ai fait un diplôme dans l'animation. Ah, OK. C'est ça qui m'a amené par la suite à m'orienter vers l'éducation spécialisée pour venir au Québec. Pour venir au Québec. Parce que je sais que sur l'île, c'est difficile pour les jeunes, l'emploi et tout ça. Donc, il y en a plusieurs qui quittent, comme toi, parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Donc, deux questions. Ton nom, c'est Mayotte. Oui. Est-ce que c'est un nom commun? Parce qu'ici... À l'Araignan, oui. Oui? Oui. Parce que c'est aussi au Québec. Alors, c'est sûr que la question que je pose à plusieurs qui sont immigrés, qu'est-ce qui t'a pointé vers la province de Québec? Déjà, c'est comme chez nous, on parle français. Il faut savoir que l'île de l'Araignan, c'est un département français. Oui. Donc, comme on parle français, je savais qu'ici, ça parlait français. Vous avez votre patois aussi, mais ça parle français. Ça a facilité les choses par rapport aux autres provinces. Puis, il faut savoir que l'Araignan et le Québec, ils ont un accord pour faire venir des étudiants ici. Ça fait que j'ai fait partie de cette batch-là la première fois que je suis venu. Mais la deuxième fois, quand je suis venu à Têtefort, je suis venu par mes propres moyens. OK. Parce que je pense que tu m'avais dit que quand tu es arrivé, c'était en Gaspé. Oui, je suis venu en Gaspésie la première fois. Et ça, c'était pour aller au cégep? Oui, au cégep aussi. OK. Et comment est-ce que tu as trouvé Gaspé? Parce que là, c'est loin de Montréal, c'est loin de... Bien, quand j'ai fait mon choix, je me suis dit, je ne veux pas trop me dépayser par rapport à mon île. Je voyais que la Gaspésie, il y avait quand même les plages. C'était beaucoup de nature. Ah, OK. Ça fait que ça m'a attiré par rapport à ça. Est-ce que tu avais raison? Oui, bien, j'ai raison par rapport à la nature et la plage, mais c'est vraiment très, très éloigné. Mais les gens sont vraiment sympathiques là-bas, c'est peut-être ça qu'il fait aussi, vu que c'est beaucoup éloigné, c'est vraiment plus petit, les gens sont vraiment conviviales. Alors, tu pouvais t'intégrer quand même facilement. Donc, tu as commencé tes études toujours en technique... En éducation spécialisée, oui. OK, spécialisée. Et tu m'avais dit que tu avais aussi travaillé à Canadian Tire. Oui, au service à la clientèle, oui. OK, donc c'était l'entrée, parce que c'est ça que tu fais aussi ici. Ici, oui. Donc, et ta soeur est arrivée avant toi? Oui, elle, elle a fait ses études complètement à Saint-Georges, de bosse. OK, elle, elle est plus vieille? Non, elle est plus jeune que moi, mais elle est venue avant moi. Elle est arrivée? Oui, c'est ça. OK, et elle, c'était à Saint-Georges, où elle s'est installée. Et après, toi, Gaspé, mais... Bien, moi, après Gaspé, il faut savoir que quand on fait nos papiers d'immigration pour venir ici, on a des papiers pour trois ans. OK. Puis, si on veut faire nos études sur quatre ans, il faut renouveler nos papiers. Ça fait que moi, j'ai fait renouveler mes papiers, mais ils se sont perdus. Ça fait que j'ai dû retourner à La Réunion. J'ai dû, eh bien, l'île de La Réunion. Nous, on dit La Réunion. OK, merci. Ça fait que j'ai dû retrouver du travail à La Réunion pour pouvoir économiser, pour pouvoir revenir ici. OK. Mais la deuxième fois, comme je t'ai dit tantôt, je suis revenu par mes propres moyens. Ça fait que je me suis dit, ouais, je ne vais pas retourner en Gaspésie. Je vais plus me rapprocher de ma soeur. Et vu qu'elle était à Têtefort, parce que son chum y habite à Têtefort. OK. Elle a quitté Saint-Georges, puis elle est venue à Têtefort. OK. Elle habita à Têtefort. Je me suis renseigné au cégep de Têtefort pour voir si c'était possible de pouvoir venir finir mes études à Têtefort. Ils m'ont dit, oui, c'est possible. Il faudra voir quels cours ils pourront me créditer par rapport à ce que j'ai fait à Gaspésie. Ça fait que j'ai eu pas mal de cours crédités. Et c'est pour ça que je suis à ma dernière session maintenant. OK. C'est bien. Des fois, on pense à quelqu'un qui va immigrer, mais, mon Dieu, ils sont rendus au paradis parce qu'ils sont rendus au Québec ou Amérique du Nord. Est-ce qu'il y avait des difficultés ou des choses problématiques pour l'adaptation? Bien, l'adaptation, comme je t'ai dit, quand on vient au Québec, on sait que vous parlez français, mais il y a toujours le patois. Oui. Le patois, c'est compliqué parce qu'il y a des choses qui sont similaires à notre créole à nous, mais qui ne veulent pas dire la même chose. OK. Est-ce que tu as un exemple? Bien, par exemple, vous, vous dites culotte pour pantalon. Oui. Fait que nous, moi, la première fois que j'ai entendu culotte, nous, le culotte, c'est les sous-vêtements. OK. Fait que je me suis dit, ouais, il y a un problème. Tu veux voir, tu aimes bien mes culottes, mais tu ne les vois pas. OK. C'est le genre d'exemple qui peut porter à confusion. Aussi, l'adaptation, c'est la première fois que je suis parti faire mon épicerie. Il faut savoir que moi, je n'ai pas la même religion que vous ici. La plupart des gens sont chrétiens ou athrées. Moi, je suis hindou. Fait que le bœuf, pour nous, c'est sacré. Donc, je ne mange pas de bœuf. Fait qu'à chaque fois que je vais à l'épicerie, il faut que je relise les ingrédients qu'il y a dans les viandes que vous mélangez. Parce que la plupart du temps, quand vous faites des saucisses, par exemple, c'est mélangé avec du bœuf. Fait que je regarde bien ce qui est écrit comme ingrédient dans la composition de la saucisse. Eh, mon Dieu, c'est des choses que les gens ne pensent pas. Non, ça raconte l'épicerie quand tu vas la faire. Est-ce que tu es capable d'acheter pas mal ou il faut aller, quoi, à Québec, Montréal? Non, bien, ici, il y a pas mal de choix, on va dire, par rapport, il y a différentes épiceries. Fait qu'il y a beaucoup de choix. Si je ne trouve pas ce que je veux, il y a la boucherie Poulain, je crois. Oui, 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 oui. Je vais à cette boucherie-là, puis j'ai de quoi choisir. Parce que j'ai vu sur ta page Facebook, tu sembles aimer cuisiner. Bien, je ne veux pas dire aimer cuisiner, mais... Par rapport à tes choses. Par rapport à mon père, je suis un apprenti. J'apprends tous les jours à cuisiner, on va dire. OK, mais ça, c'est vraiment intéressant. Tu as parlé des habitudes, OK, il y a la nourriture, mais j'avais vu qu'il y a aussi, à La Réunion, des petits hôtels, les hôtels rouges ou quelque chose qui sont... Oui, les petits hôtels sur les bords de route. Oui, c'est quoi? Oui, c'est des petits hôtels religieux, parce qu'il faut savoir qu'à La Réunion, on est très, très religieux. Ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui construit des petits hôtels sur la route pour justement se recueillir quand ils en ont envie. Ah, OK. Et les gens arrêtent au fur et à mesure? Oui, quand ils ont envie, ils posent une bougie, ils font une prière, des trucs comme ça. OK. Surtout la religion chrétienne par rapport à ça, là. OK. Ah, c'est intéressant. Alors, là, tu arrives à Thetford, c'est complètement différent de Gaspé. Oui. Mais, donc, la transition n'a pas été trop difficile. Le Cégep, est-ce qu'il y avait une différence entre les deux? Bien, le Cégep de Thetford est déjà un peu plus grand que celui de Gaspé. OK. Ça fait que c'est déjà une adaptation en soi, vu qu'il faut se repérer dans les lieux. Mais sinon... Il y a plusieurs îles de la Réunion qui sont ici, au Cégep. Il y en avait déjà pas mal, oui. Et est-ce qu'il y a une adaptation dans les cours, OK, de la façon dont les cours sont donnés? Par rapport à Gaspé ou par rapport à la Réunion? À la Réunion, oui. Oui, c'est différent. C'est différent. L'approche des professeurs est différente. OK. À la Réunion, les profs sont là pour faire leur cours. Si on a des questions, on ne pourra pas leur poser les questions après le cours. Tandis qu'ici, au Québec, si on a des questions à poser aux professeurs, on peut rester après le cours. Ils sont toujours ouverts à la discussion. Ça, j'ai vraiment apprécié. C'est ce qui fait qu'on apprend à réaimer l'école ici. Enfin, moi, c'est mon cas personnel. OK. Ça, c'est bien. Alors, pourquoi tu as choisi cette technique en éducation spécialisée pour prendre cette direction-là? Bien, on va dire que c'est personnel, parce que déjà, j'ai un oncle qui vivait en situation de handicap parce qu'il est décédé maintenant. OK. Et aussi parce que j'aime le contact avec les êtres humains. C'est ma deuxième passion. Je veux dire que, oui, je n'ai pas voulu, comme je t'ai dit tantôt, je n'ai pas voulu faire le diplôme d'éducation en tennis pour donner des cours de tennis parce que ça ne me tentait pas. Mais j'aime le contact avec les humains. C'est surtout ça qui fait que j'ai voulu venir en éducation spécialisée. OK. Et tu vas aller dans quelle branche? Bien, par la suite, après mon déc, j'aimerais bien travailler en centre jeunesse, les anciennements appelés comme ça. OK. Et là, cette année, tu es en stage. Oui. Et tu vas faire le stage. Est-ce que tu sais... Oui, oui, je sais où je vais. Je suis pris à Vallée-Jonction. Ça s'appelle Réhab. C'est une résidence de personnes qui sortent de prison, mais qui ne peuvent pas aller encore chez eux. C'est comme le juste milieu entre les deux. OK. Aussi, je sais que depuis que tu étais ici, tu avais dit que tu travaillais à Canadian Tire quand tu étais à Gaspé. Donc, pour faire la transition ici, c'était juste une question d'application. Ça, c'est bien fait. Bien, j'ai posé mon CV. Puis, le directeur du Canadian Tire, il a vu que j'avais déjà travaillé. Il m'a appelé pour passer une entrevue. Puis, voir où c'était possible de me placer dans quel département. Fait que c'était... Et tu fais quoi? Bien, là, je suis au service à clientèle au caisse. OK. En tant que superviseur. OK, de retour de ta service. Oui. Alors, ça, ça donne une chance aussi de rencontrer d'autres personnes en dehors de Cégep. Oui. Puis, as-tu fait des amis un peu avec les... Oui, oui. Avec la job, on se fait quand même des amis, vu qu'on est en contact avec des collègues. On se fait amis entre collègues. Puis, aussi avec certains clients, qui fait qu'on s'entend bien parce qu'on a des points communs. Ça fait que ça arrive qu'on se voit à l'extérieur du Canadian Tire. C'est bien. C'est bien. Tu retournes, mais c'est sûr, pas durant la période de COVID, mais tu as retourné à Lille à quelques reprises? Depuis Chateford, non. Non. C'était seulement quand tu as retourné, quand tu étais en Gaspé. Et comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu dis, oh, mon Dieu, je suis de retour chez moi, ça fait du bien? Ou comment est-ce qu'il y a un rapport? Bien, c'est bizarre. Quand je suis arrivé à La Réunion, je vais te dire, franchement, j'ai fait comme... Je ne vais pas dire une dépression, parce que ce n'est pas vrai, mais j'ai vraiment eu une mini-dépression. Mes parents m'ont dit que je suis resté dans ma chambre, je ne voulais pas sortir, au début, quand je suis arrivé, c'était ça. Mais après, je me suis dit, il faut quand même que je sors. Mon frère m'a sorti, parce que j'ai encore mon frère qui est là-bas. Il m'a sorti, il faut savoir qu'il est entraîneur de soccer, il m'a emmené à des entraînements de soccer, pour que ça me change les idées, parce que j'ai comme eu, je vais plus dire, le mal du pays. Je me suis tellement bien adapté au Québec, que quand je suis retourné à La Réunion, je ne me suis plus senti chez moi à La Réunion. Non! Si! Oh boy! OK! Je n'arrivais plus, même les grosses chaleurs, je n'arrivais plus à les supporter. Tu es rendu que tu aimes l'hiver, mais pas nécessairement l'hiver, mais... C'est ça, j'aime, je préfère l'hiver maintenant. Ah, c'est vraiment intéressant que tu sentais comme un étranger chez toi, quasiment, mais on est content que tu sois... Tu te sens bien ici. Alors, c'est ça, que ça... Là, tu termines, tu fais un stage, et oui, tu as le stage, mais dans quoi? Quel domaine? Tu vas rester dans le domaine de l'éducation spécialisée, mais tu veux travailler, tu dis, avec les jeunes. Est-ce que tu penses rester dans la région? Tu espères? Bien, ici, il n'y a pas vraiment d'unité de centre jeunesse. Il faut vraiment plus aller sur les vies. Ah, OK. Je ne sais pas encore si je vais déménager de Têtefort tout de suite ou vraiment accomplir tous mes papiers à Têtefort, puis après, aller sur les vies. Parce qu'il faut savoir qu'après les études, on a encore beaucoup de papiers à faire pour avoir la citoyenneté canadienne. Toi, tu es en processus présentement, tu as commencé... Non, non, je suis toujours aux études, fait que je suis encore régi sur mon permis d'études. Permis d'études. Puis une fois que le permis, une fois que tu as terminé... Une fois que j'ai obtenu le diplôme, bien, j'aurai le permis post-diplôme, puis après, j'ai la résidence temporaire, résidence permanente, puis citoyenneté. OK, tu as encore un peu de chemin. Oui, j'ai encore de chemin. Chemin à faire. Mais en tout cas, Michael, je suis très content que tu aies été placé sur mon chemin, que toi, tu es venu pour un cours, puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Oui, bien, c'est un honneur pour moi. Puis en tout cas, je te souhaite la meilleure des chances dans peu importe le chemin que tu décides à suivre. Merci, c'est gentil. OK. Merci à vous, les auditeurs. Alors, c'est un étudiant qui est venu ici, comme plusieurs, puis tu vois qu'il est tellement bien adapté qu'il ne veut pas retourner chez lui. Ceci termine notre émission pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, puis soyez au rendez-vous pour la prochaine rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada